Musique de générique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 176 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Just Cause Just Cause qui est un jeu, bon bah et pas tellement récent Je crois que c'est 2005 ou 2006 C'est pas pour vous dire, je ne sais plus On voit même peut-être plus vieux parce que La résolution n'est pas A son maximum on va dire Donc Avalanche Studios Just Cause, oui voilà 2006 Aidos 2006, bon Vous m'attendez quand même à un peu plus jeune comme jeu Donc c'est parti Just Cause Avalanche on a déjà vu Les éditeurs, développeurs ce que tu veux Les graphismes Comme vous voyez, je ne peux pas monter au dessus Parce qu'en fait la taille La résolution par rapport à l'écran On ne peut pas la, on ne peut pas l'adapter à 1366 Tout ça, donc en fait C'est soit, soit cette taille, soit pas du tout Donc nouvelle partie Et donc c'est parti pour Just Cause Alors chargement Il devrait être rapide vu les graphismes du jeu Ça devrait être assez rapide Allez Allez C'est assez long C'est pour un jeu comme ça Il n'est pas lourd en plus Allez c'est parti Les guerrilleros de San Espirito Ont déclaré la guerre au gouvernement de Mendoza Son porte-parole, le chef de la révolution José Caramicas A déclaré Mendoza est un chien galeux qui doit être abattu La petite île de San Espirito Autrefois surnommée la Perle des Caraïbes Vite aujourd'hui dans la tourmente Les guerrilleros ont formé l'armée révolutionnaire du peuple de San Espirito Et lutte pour s'opposer au président du pays, Salvador Mendoza San Espirito Encore un régime pourri à renverser Le président doit disparaître Réalisé par Créor Et nous voici, on commence, on est dans les aires. Euh ouais, bah ouais, donc je peux voler. J'essaye de m'orienter, alors je connais absolument pas les touches. Alors j'essaye de voir comment je peux faire. Et où c'est qu'il faut que j'aille, est-ce qu'il faut que j'essaie de me diriger quelque part ? Ou je me laisse tomber comme une énorme merde. Alors là, il y a des petites flèches rouges qui sont apparues. Donc moi j'imagine que c'est là-bas que je dois aller. Donc on va essayer de se diriger vers là-bas, si on n'est pas trop bête. Voilà, on a qu'à attendre. Je crois bien par contre que je vais atterrir dans l'eau. Ça m'étonnerait que j'arrive sur la rive. Attention, l'eau elle arrive, l'eau elle arrive. Plouf. Euh ouais, blabla, qu'est-ce que c'est que ça ? Ce gros pop-up. D'accord. Alors, non, non, je veux pas aller. Alors là je suis sous l'eau. Et par contre, j'arrive pas à remonter. Allez. Allez. Comme j'étais dans les airs en fait, la touche ne marche pas. Où c'est que je suis ? D'accord. Donc ça commence très bien pour ce jeu. Euh. Alors, comment je dois faire ? Oui. Oui, je suis dans le bon sens. Est-ce que je peux avancer ? Avancer, non, ça veut pas. Donc je suis bloqué dans l'eau, heureusement que j'ai pas de la vie. Ça m'emmerde un peu. Apparemment j'arrive à respirer sous l'eau. On va recommencer. Allez. Déployer le parachute. De... C'est long. Très long. Et on l'attend. Alors on voit aussi la distance qui nous sépare de notre prochain point. C'est-à-dire le point là-bas qui doit être désigné en rouge. Ok, je suis encore dans l'eau. Ah, j'ai presque réussi à nager au début. Et je suis toujours bloqué. Euh, ouais, ouais. Je sais qu'il a se massacré, mais moi, je suis... J'arrive pas à nager. Donc, c'est pas pourtant pas compliqué, hein, à nager. Surtout pour un grand jeune homme comme lui. Ah. Oui. Je sais pas si je vais y arriver, en fait. Et il arrive toujours à sortir de l'oxygène, alors bon, ça fait trois heures qu'il est sous l'eau. Ah, il est trop fort, notre bonhomme. Il respire sous l'eau. Alors là, je crois pas que ce soit tellement mieux. Alors, je peux tourner, c'est beau. Mais alors, pour remonter la surface, c'est pas gagné du tout. Ça commence... Oui, je sais qu'il est dans la merde. Putain. Comment faire ? Alors, on va mettre interface, commande. Où c'est que je vais pouvoir trouver la commande ? Il y a tellement de commandes. Alors, allez, d'accord. Ok, marchez. Oui. Non. Allez. Est-ce que... Cherchez juste, en fait, là, un machin sous l'eau. Donc, euh... Donc, nager. Ah, voilà, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé comment on nager. C'est bon, donc moi, je devrais pouvoir remonter, normalement. Non. Comme ça. Comme ça. Voilà, c'est bon. Allez. On est remonté. D'ailleurs, il y a des bateaux qui nous passent à côté. Alors, on va aller là-bas. Donc, on nage. On nage. Ça va être long. Ça va être très long. Rico, tu t'amuseras plus tard. Mais moi, là, je suis en pleine guerre. Ouais, on sait qu'il est en pleine guerre. C'est beau. C'est très long. Je comblerai bien cette attente par une petite musique. Non. En fait, non. J'allais mettre une petite musique, mais non. Non, ça emmerde un petit peu. Oui, mais je suis vachement en train de m'amuser. Alors, bon, là, je suis juste en train de nager sur 300 mètres. Bon. Après, on ne s'appelle pas Amélie. Non, merde. Comment elle s'appelle ? Lorma Nodou. Il y a eu de dire Amélie Moresmo, mais faire du tennis dans l'eau, ce n'est pas tellement recommandé. Lorma Nodou, voilà. Avec son frère, maintenant. Je m'éclate. Qu'est-ce que c'est ? Putain, vas-y. Tu n'es pas champion du monde. Allez. Oui, je m'amuserai plus tard. Je ne sais pas si je m'amuserai plus tard. J'ai vu comment le jeu commence. Je ne m'amuse pas tellement pour l'instant. Allez. 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 Vas-y, tu vas y arriver. Je pense que j'ai du mal de faire quelque chose. Parce que, il me semble quand même, j'ai quand même sauté dans le vide. Et que j'ai atterri dans l'eau directement. Je crois que j'aurais dû ouvrir un parachute. Commande de combat. Ah, il me dit comment je vais devoir combattre. Je ne suis pas encore à terre. Donc, je ne peux pas me battre. C'est compliqué. Comprenez un petit peu. Oui, je m'amuse. Allez. J'aurais dû mourir depuis tout à l'heure. Depuis le temps que tu en parles. Le mec, il fait semblant de se battre en fait depuis tout à l'heure. Alors, est-ce que j'ai une arme ? Voilà. Ouh, j'ai deux pistolets. Ouh, ça c'est du bon jeu à la troisième personne. Comme ça. Oh, ça c'est bien ça. Ça, on s'éclate. Regardez. Hop. On dégomme. Là, c'est du dégommage de bonhomme en troisième personne. Comme ça, c'est beau. Ouh, j'aime bien. Ça se croit. C'est pas compliqué. C'est rapide. C'est léger. C'est fin. Ça se marche en fin. Alors, hop. On a juste à passer dessus pour ramasser leurs munitions. Enfin, les armes du moins. Mais du coup, on récupère les munitions. Parce que l'arme, on la trompe fort du coup. Il y a des bonhommes qui apparaissent. Vas-y. J'ai ma vie. Où c'est qu'elle est ? Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a en haut à gauche ? Ah bah, ça y ressemble. Vu tout ce que je viens de perdre. Alors là, il faut quand même se gaffe à ne pas crever. Ce serait dommage. Donc, c'est pour ça qu'il faut bouger à fond. Franchement, c'est du bon. C'est-à-dire du shoot them up. Hop. Recupère les munitions tant qu'il y en a. Alors, il me dit, suis-moi jusque là-bas. Alors, je le suis. Avec mon petit bonhomme qui court un peu sur le côté quand même. Avec l'arme. Il court que sur un côté, c'est bizarre. Alors, voilà. On monte. Alors là, on contrôle la mitraillette top à l'arrière. Et on va tirer sur les voitures. Ok. On va tirer sur nos poursuivants. C'est vachement sympa comme ça. C'est un bon jeu d'action. Franchement, là. Je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Et c'est vraiment très bien. Allez, allez, allez. Bon, ils mettent un peu du temps à exploser quand même. Mais c'est vraiment sympa. On voit le... Le décor qui défie, et tout. Tout est bien. En fait, ceux qui ne se prennent pas la tête. Mais c'est bien fait. Il n'y a rien à dire. Hop. J'ai dégommé un mec. Avec ma petite mitrailleuse. Hop. Ah, il y a notre voiture ici. Ça commence à se compliquer un petit peu. C'est la grosse éclette. Alors, l'autre, je ne sais pas où nous conduisons. On le laisse faire. De toute façon, ce n'est pas nous qui conduisons. Heureusement, on aurait du mal. On va faire les deux à la fois. Voilà, terminé. Il faut qu'on se débarrasse de ce barrage. Descends ces types. Il faut qu'on avance. Alors, il faut descendre les mecs qui nous barrent la route. Alors, je vais essayer d'aller dégommer. Ah, d'accord. Je me fais canarder comme un lapin. Allez. Oh, caméra d'épaule. Hop, hop, hop. Putain, il y en a un paquet. Allez, crève. On en a. On récupère au passage. Où c'est qu'ils sont, les autres ? Où c'est qu'ils sont ? Où c'est qu'ils sont ? Ah, bah, de l'autre côté, du coup. Et oui, il y en avait deux. Il y en avait deux côtés. Donc, il y en a sur les deux flancs. Allez. Allez, crève. Ça va, ça va, j'ai des balles quand même. Il faut que j'en ai que ça. Voilà. Hop, je récupère les munitions que je peux au cas où. Voilà, j'ai récupéré un peu de santé aussi. Au passage, vous avez vu. Ma vie remonte. Hop, 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 hop. Si c'est pas beau. Alors, par contre, là, il faut que j'enlève ça. Comment je fais pour l'enlever ce machin ? On peut pas le conduire. Ouais. Par contre, il y a des bidons juste à côté. Donc, si on peut pas le conduire, on va essayer de dégommer, ou de dégommer les bidons. Comme ça. Ah bah voilà. On a dégommé d'un côté. Est-ce que ça suffit ? Ah bah c'est bon. Il a disparu. Hop. Ah, vas-y. Arrête de te barrer. Non. Est-ce qu'il est con, ce mec ? Donc, on est reparti. On va y en avoir d'autres qui vont arriver. Et c'est reparti. On le tire direct dessus. Ça va, je ne sais même pas. Eh, c'est qui ce camion ? Oh là là, on le tire dessus. Hop. Alors, il y a un truc qui est explosé. Je ne sais pas d'où. Ah bah d'accord. Ok, ok, d'accord. On me le tirait d'en haut, il y a un hélico. Voilà. C'est beau. On vient d'exploser un hélico. Comme ça. Celui-là, disons, on n'en parle plus. Bon, l'hélico, il est quand même mort beaucoup plus vite qu'une voiture. Normal, c'est un hélico. Vous tirerez dessus, il n'aime pas tellement. Pas tellement fait pour. Allez, on va aller. Je vais laisser nos 5 minutes. Je vais en mettre 5 minutes maintenant de gameplay du jeu. Ça a l'air sympa pour l'instant. Allez, c'est parti. Il y a un hélico qui nous pile le camp avec vous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez, hélico, on a du boulot. Dis-moi, ça chauffe pas un peu trop pour toi, Sheldon ? Non, ça va aller, Cain. Contente-toi de prendre soin de notre ami Rico. Pour qu'il puisse faire son job. Oh, tu sais, j'ai pas oublié la dernière fois, Rico. Ravi de voir que vous vous connaissez. Viens au camping-car quand tu seras prêt pour le briefing. Sous-titrage ST' 501 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 C'est le type que l'agence veut buter. Le plus tôt sera le mieux. Le président Salvador Mendoza. Copain comme cochon avec le cartel de la drogue de Montano et soutenu par l'armée et les flics. Voici le type qui va compliquer considérablement la vie d'El Presidente. C'est marrant, mais ça ne me surprend pas. Voici ton nouvel ami, José Caramicas, le chef des rebelles. El Presidente l'a jeté en prison ici même sur cette île. Il est prisonnier dans l'ancien fort espagnol d'El Grande, pas loin d'ici. Pratique, non ? Va jusqu'au fort. Descends les gardes, libère Caramicas et tu feras partie de leur bande. Un hombre, un vrai. Tu ferais mieux de te bouger. Oh, Érico, si ça tourne mal, oublie pas de... Tu me connais, non ? Evidemment ! Mais t'as l'habitude ! Bon, vois avec Ken pour ton matos. Et vamos ! Et me voilà investi, investi d'une nouvelle mission. Enfin, d'une mission tout court du moins, parce que pour l'instant je suis juste arrivé à ce camp. Je dois prendre ma moto super fun que j'ai trouvée. Et je vais me rendre là où je dois aller, c'est-à-dire en suivant la... En suivant la marque rouge, là, bon bah... On va suivre, on va couper, on va pas prendre la route. J'aime pas la route, on va en prendre la forêt. En plus on a une belle motocross, là. Elle envoie bien du pâté, elle peut monter des... Des pentes incroyables. Hop, allez ! Ouh, regardez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte ! C'est trop fort. Alors, il va falloir que je passe là-bas. Hop. On va essayer de pas se suicider, quand même. Hop. On va rejoindre une route, normalement. Ici. Voilà. Bon, j'essaie de me fier à la mini-carte aussi. Donc je dois continuer à suivre, aller au point rouge. Ah, il est loin, le point. J'ai pas fini de rouler. Vous avez vu la distance qui manque ? Oh, j'ai bien esquivé la voiture. Ça aurait été assez violent. J'ai presque envie de les croiser, lui. Ah, non. Mauvaise idée. Allez. Voilà. Allez, on est un gros chauffard et tout. On coule. On vous inquiète. Pas de ça pour dire, voilà. Chauffeur, chauffeur, si t'es champion. Oh mon dieu ! Et je suis pas mort, elle va très bien. Tout va très bien, ma moto va très bien. On a fait une chute de 100 mètres de haut. Mais tout va bien. Tout va bien, c'est beau, la vie est belle. Allez, on va rouler dans l'eau. Allez, on roule dans l'eau. Non, elle n'arrive pas à rouler dans l'eau. Eh bien, on est parti. On va faire de la nage. Voilà. J'aurais pu prendre la route. J'aurais pu prendre le pont, là, qu'on voit, là, juste à droite, sur la carte. Mais j'ai pas envie. Alors, voilà. Eh bien, on va nager. Ça va être long. Ça va être très long. J'aimerais bien accélérer le temps. Voilà, les mètres qui descendent. Les mètres qui nous séparent. Oh, tiens, c'est beau. Les fonds marins sont beaux. Et sauf qu'il n'y a rien d'intéressant dans les fonds marins. Et on perd du temps. Voilà. Pour rien du tout. C'est beau. On nage pas plus vite dedans que dehors. Allez. Nage. Nikimi nage. Oh, Ouzala était facile. Bon. Oh, notre bonhomme, il est beau quand il nage. Il n'a pas tellement de traits. Il n'a pas de rides. Lui, il est tout plat. Tout lisse. C'est le parfait jeune homme avec un peu trop de luminosité. Allez. J'aurais peut-être dû prendre la route. Maintenant, je fais mi-chemin. Donc, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû prendre la route. Ça aurait été plus rapide. Parce que du coup, j'ai abandonné ma moto dans l'eau. Donc, bon. Je peux toujours crever pour la retrouver, quoi, évidemment. Parce que là, je n'ai même pas envie d'y retourner. Ça reste. J'ai fait la moitié du chemin. Au moins jusqu'à cette île. En espérant que c'est sur la rive. Ou pas loin. Parce que là, les flèches, bon. Elles me disent, bon, 700 mètres. Allez. Qu'est-ce qu'on s'amuse. C'est dingue. Vous pouvez avancer un peu dans la vidéo. Si vous voulez qu'on arrive au point. Parce que bon, là, c'est pas gagné. Ça y est. On retourne à pied. Ça va être peut-être un peu plus intéressant. D'y aller à pied. Donc, il y a encore de l'eau. Voilà. C'est bien. C'est bien. Donc, on va nager. Regardez le pont que j'aurais dû reprendre là-bas. Si j'avais suivi la route. Et comme je ne suis pas conformiste, moi. Eh bien, j'y vais à la nage. Allez, vas-y. En espérant que je puisse monter les parois. Parce que souvent, sur des jeux comme ça. Quand vous êtes dans l'eau. Il y a bien des chemins spécifiques. Oula. J'ai un peu du mal à parler. Et vous ne pouvez pas monter sur les parois comme ça. Alors, on va voir si on peut avec ce jeu. Vu les bosses qu'on a pris en motocroche. Je pense qu'on pourra. Aller. C'est plus rapide, en plus, là. On va peut-être plutôt passer par là en train de risque. Voilà. Hop. On avait retrouvé du sol. Puis là, on est reparti à la nage. Voilà. Alors, sol, renage. Les limites de l'eau ne sont pas tellement bien précisées. Alors là, ça monte. Bon, bah, ça monte. Tant mieux. Mon bonhomme monte. Il monte un peu de travers. Mais bon, c'est pas grave. Vive le réalisme. Voilà. J'ai envie de dire. C'est beau. Alors, bah, je suis la flèche. Hop. Alors, c'est de l'autre côté. Il y a une grosse falaise. Hop. Alors, je déploie mon parachute. Ah, bah, évidemment. Donc, j'ai bien un parachute. J'aurais pu l'utiliser. Mais je ne l'ai pas fait. Et le bruit, pour ceux qui viennent de l'entendre, qu'on a eu, pendant que je parlais, c'était un bruit de TeamSpeak. Et je n'ai pas eu envie de recommencer. Oui. Je n'ai pas envie. Voilà. Donc, ceux qui sont chez TeamSpeak, je vais le tuer, mais plus tard. Oh, donc, c'est là le camp fortifié. Où c'est qu'on aille ? Et bah, c'est parti. Et on saute. On a des parachutes, tant qu'on en veut. Allez, non, non, non. Ah, ça saigne et tout. J'ai giqué. Bon, bah, on va faire le tour. À moins que je puisse monter la paroi, mais... Mais je ne pense pas. Donc, on va plutôt faire le tour. Là, c'est vraiment très raide. Allez, bien. La musique est déjà plus entraînante que tout à l'heure. Il commence à y avoir du risque et tout. On va rentrer dans une zone où il y aura plein d'ennemis. On va buter des gens. Non, donc, je ne peux pas monter par là. Je me sens U, voilà. Est-ce que je peux monter par là, par contre, comme c'est un peu de montagne ? Ah, bah, oui, parfait. Nickel. Donc, en fait, les barrières ne servent à rien du tout. Puisqu'on peut passer sur les côtés. Autant laisser la porte grande ouverte. Hop là, si ce n'est pas beau, hop, on saute sur le toit. Merveilleux. Et on doit pouvoir y aller par ici. Voilà. On fait une petite roue là dans mode Assassin's Creed quand on atterrit, c'est beau. Allez. Ouh, il commence à y avoir du bonhomme. On va qu'il est déjà là. Allez. Hop, hop. Ouh, ça sort le truc à faire péter, ça. Voilà. Oh, putain, l'autre, il a giclé. Voilà, les portes s'ouvrent. Magnifique. Oh, par contre, on me tire dessus. Où est-ce que ça vient ? Ah, d'accord, c'est là-haut. Il y a des mecs là-haut sur les tours. Hum, je vais essayer de... Donc, il est une ou deux, mais c'est un peu dur de viser avec le bonhomme qui a ce qu'il est au milieu. Vous comprenez que le bonhomme au milieu, c'est sympa aussi en troisième personne, mais si ça vous gâche le viseur, c'est inutile. D'ailleurs, la nuit vient de tomber, hein, voilà, en quelques secondes. Donc, il n'y a plus de soleil qui est terminé. Il n'y a plus de lumière partout, mais il n'y a plus de soleil. L'ambiance est à son paroxysme. D'ailleurs, je vais vous relaisser quelques minutes maintenant que ça devient intéressant. Je vais vous laisser quelques minutes de jeu, là, ça va être bon. Allez, c'est parti, je vous laisse 5 minutes. Allez-y, pauvre nage ! Frappez-moi plus fort, bande de lâches ! Même pas capable de me tuer ! Regardez, vous me faites pas peur, espèce de taré ! Du calme, amigo, je viens te libérer. Vite ! Tu viens de te faire un ami très puissant, amigo ! On va faire de grandes choses ensemble. Viva la Révolution ! Vamonos ! Il y a quelqu'un ici ! On nous tire dessus ! Pour favor, il faut renter cette arme ! Les mains en l'air ! Sous-titrage Société Radio-Canada Les mains en l'air ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah ! Douce liberté ! Bientôt, mon peuple boira à sa coupe. Retrouve-moi plus tard au camp de la guérilla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on est reparti pour de la nage forcée. Mais on va s'arrêter là, donc ce sera tout pour Just Cause.